Véronique, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on va parler un peu de statistiques parce que à lire la presse financière, finalement l'avenir qu'on nous promet sera radieux. On fait des gorges chaudes dans la presse sur des progressions de croissance absolument fabuleuse. On a eu des manchettes à propos de la croissance chinoise quasiment dithyrambique en parlant de croissance exceptionnelle. Mais est-ce qu'en l'occurrence, la presse financière et les investisseurs ne se laissent pas un peu aveugler par les effets de base ? Alors effectivement, on est soumis par ces effets statistiques, effets de base, effets d'acquis. Alors dans le jargon des économistes, chacun essaye de s'y retrouver sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Mais effectivement, ce qui est quasiment assuré, et moi-même, mes propres prévisions d'ailleurs, arrivent à des taux de croissance de l'économie mondiale supérieurs à 6% cette année. Sauf que j'explique que derrière ces 6%, il y en a déjà 4 de fait. Et 4, c'est donc assez substantiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ceci, il faut avoir, non pas forcément des connaissances statistiques, mais juste réfléchir un petit peu. J'ai une illustration qui montre le niveau du produit intérieur brut mondial. On voit très bien le choc du début d'année 2020, extrême, et puis la remontée de la deuxième moitié de l'année. Ce qui fait qu'on a terminé l'année à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas dans les pays développés, mais au niveau global, on a terminé l'année 2020 sur un niveau déjà supérieur de 4% à la moyenne de cette même année. Autrement dit, il suffit de se stabiliser là, autrement dit croissance zéro, d'accord, pour pouvoir avoir une croissance de 4% à l'échelle mondiale. Alors là, c'est pour bien expliquer ce qu'il y a derrière ces prévisions de croissance mondiale de plus de 6%. En vérité, ces effets qu'on appelle acquis, pourquoi ? Parce que c'est déjà fait. Dans la statistique, c'est déjà fait parce que les économistes communiquent leurs prévisions de croissance en moyennes annuelles. D'accord ? Si on communiquait autrement, peut-être que ce serait différent, mais c'est la norme internationale de l'OCDE, du FMI et de facto de la plupart des économistes. Et ces effets dits d'acquis sont considérables. Dans certains pays, tels l'Inde, on a déjà 8,5% de croissance garantie, sauf si ça rebaisse, bien sûr. Ce qui fait qu'avec une dynamique de rattrapage, de reprise à un moment donné, quand l'épidémie aura fini par déblayer le terrain, on l'espère quand même, vous aurez forcément un ou deux trimestres de très forte croissance, on l'a vu l'année dernière. Donc, il vous suffit de pas grand-chose avec de tels effets d'acquis pour avoir des croissances spectaculaires sur l'année. Mais ça ne veut pas dire que l'activité se porte réellement mieux ? Mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, que l'activité se porte réellement mieux. Et c'est tout le sujet, me semble-t-il. Et j'en veux quelquefois, certaines instances internationales qui brandissent des prévisions d'une croissance extraordinaire cette année, en oubliant de mentionner que les trois quarts sont déjà faits dans la statistique. Alors, ça pose problème, effectivement, parce qu'on se dit finalement, on prépare les esprits à une reprise extraordinaire. Et tout laisse penser qu'il y aura des déceptions à un moment donné, même si à certains moments de l'année, une fois qu'on pourra libérer les populations et retrouver des niveaux de mobilité normaux, on aura forcément des rattrapages. On va tous beaucoup aller dans les terrasses, dans les cinémas, peut-être même, et voyager, beaucoup consommer pendant un temps. Ce temps-là du rattrapage, il est un ou deux trimestres, pas davantage. Donc, finalement, ces chiffres de croissance tout à fait mirobolants ne nous disent pas grand-chose sur l'état de la situation économique à venir. Et Dieu sait si nous avons des questions sur la suite de l'histoire. Et d'ailleurs, alors, aux États-Unis, vous avez, si vous ajoutez à ces effets d'acquis ou de base, vous avez en plus le plan Biden qui vient renforcer, rajouter déjà l'adoption des 1900 milliards qui ne sont pas des montants qui vont être distribués au cours des trois ou quatre prochaines années. C'est là, tout de suite, maintenant, dans les tout prochains mois, vont stimuler cette reprise, ce qui fait qu'on arrive assez facilement aux États-Unis, là aussi, à une croissance 7 %, peut-être 8. En fait, c'est 8 %, un écart d'1 % sur une moyenne annuelle. Vous vous rappelez à quel point les estimations pour 2020 jonglaient ? Parce qu'effectivement, il ne suffit pas grand-chose qu'on a du mal quand même à anticiper, ne serait-ce que dans le timing, mais en plus dans l'ampleur du mouvement, pour changer assez sensiblement les moyennes annuelles. Donc, la bonne règle, me semble-t-il, c'est de dire, prenons un peu de distance par rapport à ces chiffres qui, effectivement, risquent de nous lancer sur, de nous indiquer de fausses pistes, en réalité. Alors, prenons l'exemple de la Chine, puisqu'on a beaucoup parlé d'elle, en l'occurrence, en s'extasiant devant ces chiffres de croissance, plus de 18,5 %, enfin 18,5 % de croissance au premier trimestre. C'est assez mirobolant, pris facialement, avec également une croissance des exportations en février, en glissement annuel de 60 %, sauf que, si on se rappelle, en février 2020, il n'y avait plus du tout d'exportation, enfin quasiment plus d'exportation chinoise. Donc, évidemment, on a une hausse mirobolante devant nous. Mais alors, derrière ces chiffres ronflants, quelle réalité a-t-on, finalement, en termes d'activité ? Parce qu'on a eu, excusez-moi Véronique, on a eu des prévisions de croissance de la part des autorités chinoises, qui sont finalement, quand on les regarde de près, assez conservatrices, puisque vous parliez de la croissance acquise, de la croissance d'ores et déjà embarquée. Or, l'objectif est de l'ordre de 6 % et quelques en Chine. On était à 5,9 % de croissance acquise à la fin 2020. – Tout à fait. Et ça, ça a suscité, du côté d'un certain nombre d'économistes, pas mal d'interrogations. C'est-à-dire que vous avez un président chinois qui nous promet, en début d'année, je crois que ça devait être janvier, février, un objectif de croissance de 6 %. Et la presse, notamment occidentale, mais pas que, qui brandit ce chiffre, la Chine, succès, une reprise de 6 %. Et nous, économistes, qui faisons notre travail normalement à peu près correctement, et regardons les mouvements trimestriels, on se dit, mais 6 %, c'est l'acquis. C'est déjà fait, ils sont à 5,9 %. Donc, qu'est-ce que nous annonce le président chinois ? Une stagnation de l'économie chinoise au cours des quatre prochains trimestres, à un moment où ils sont, par ailleurs, en train de durcir leur politique monétaire. Donc, forcément, on s'interroge. Et puis, la transparence au niveau de la Chine n'est pas tout à fait parfaite. Donc, on a beaucoup de raisons de s'interroger. Et puis, arrive ce chiffre du produit intérieur brut, la croissance du produit intérieur brut du premier trimestre, qui est communiqué en Chine, toujours, sur quatre trimestres, en glissement annuel, un petit peu comme les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on compare ? On compare un niveau de produit intérieur brut du premier trimestre 2021 à celui d'un an auparavant, quand l'activité chinoise était quasiment à l'arrêt parce que Covid, blocage, fermeture d'économie, etc. Autrement dit, oui, il y a des effets de base considérables. Heureusement, nous avons quelques statistiques en évolution trimestrielle. Et ces évolutions trimestrielles nous montrent qu'au premier trimestre, la croissance du PIB réel en Chine a été de 0,6 %. Autrement dit, la plus faible croissance depuis, je crois que c'est le premier trimestre 1999. Plus de 20 ans en arrière, extrêmement faible, sachant qu'avant la crise sanitaire, le taux de croissance moyen par trimestre était de l'ordre de 1,4 %, je crois, de mémoire. Donc, vous voyez qu'on est à 0,6. Il n'y a rien de mirobolant. Il y a plutôt une économie, ou en tout cas un chiffre d'évolution trimestrielle qui nous interroge beaucoup parce qu'il est très faible. L'autre élément, c'est que finalement, vous citiez, et ça, ça m'interpelle, le chiffre des exportations en très forte hausse. Je rajouterai, parce que vous ne le savez probablement pas, que nous, économistes, avons été en privation de données statistiques sur le commerce extérieur chinois, notamment pour le mois de février, jusqu'à quasiment la fin de l'été dernier. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, il n'y avait pas de chiffres. Et aujourd'hui, on nous sort des chiffres en glissement annuel, plus 60 %, qui laissent présumer, c'était février d'ailleurs, qui laissent présumer que depuis, effectivement, les statistiques du mois de février ont été disponibles et elles le sont, elles sont réapparues dans les statistiques. Enfin, quand on essaye de trouver la cohérence des chiffres chinois, je n'irai pas plus loin, mais je peux vous assurer que ça décourage de comprendre quoi que ce soit. Donc, on a quand même l'impression qu'on nous raconte un petit peu ce qu'on veut. Mais vous avez raison, on a là aussi des effets de base considérables et qui finissent par jouer sur la perception des entreprises et la perception de tout un chacun sur la réalité économique. Parce que les entreprises, elles, également, la plupart du temps, comparent leur activité d'un mois donné à celui, pas celui d'avant, à celui du même mois des années précédentes. Donc aujourd'hui, on va comparer le mois de mars au mois de mars 2020 et forcément, on va trouver des évolutions spectaculaires. Ce sont la plupart du temps les directeurs d'achat qui sont interrogés pour ces enquêtes, par exemple, du climat des affaires et un directeur d'achat, vous parlez avec n'importe lequel, on va toujours comparer son chiffre d'affaires par rapport à celui du même mois de l'année précédente parce qu'il y a des fluctuations saisonnières, etc. Donc là aussi, on a toute une batterie d'indicateurs qu'on ne sait pas interpréter parce qu'on sait qu'ils sont forcément biaisés par ces effets statistiques de base ou d'acquis, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout de même espérer que cette croissance, qu'on appelle tous de nos voeux pour nous sortir de l'ornière actuelle et pour retrouver du dynamisme et de l'emploi aussi dans pas mal de zones, ne soit pas dopée justement par le plan de relance américain, par le plan de relance européen et que finalement, tout cet interventionnisme, toutes ces interventions payent ? Alors, j'ai envie de dire qu'elles ont déjà payé parce que ça aurait été un vrai désastre si effectivement, les gouvernements ne s'étaient pas mobilisés pour parer les effets de cette crise, cette paralysie de l'activité tout au long de l'année 2020 et encore aujourd'hui en Europe. Donc oui, c'est indispensable. Après, attention, les gouvernements déploient des projets de relance, souvent très structurels, à vocation environnementale, beaucoup d'investissements publics qui sont par ailleurs très nécessaires partout en Europe, aux États-Unis, donc qui laissent penser qu'effectivement, s'ils sont nécessaires, ils répondent à un besoin, ça devrait assurer l'efficacité de ces mesures de relance. Donc ça, c'est une chose. Néanmoins, même avec ces plans de relance qui sont le plus souvent sur plusieurs années, alors l'Europe, de toute façon, la taille même du projet de relance est quand même très, très limitée. Mais même aux États-Unis, quand on fait, on essaye d'estimer le temps imparti pour que Biden fasse voter ces mesures, puis on parle d'infrastructure, ce n'est pas comme l'envoi d'un chèque aux ménages qui peut se faire en quelques semaines pour le projet d'infrastructure, vous donnez des enveloppes aux États, les États, les collectivités locales vont utiliser, mais pour développer des infrastructures, c'est souvent très long et ça prend des années. Rappelez-vous que ce soit Obama ou Biden n'a même pas été jusqu'à faire voter ses plans, ses promesses, mais Obama a été allé de l'avant et finalement, on n'a jamais vu la queue d'un début de relance en infrastructure parce que c'est très long, parce qu'il y a des oppositions, il y a des lenteurs, etc. Donc je dirais attention à ne pas considérer tout acquis. C'est une procédure longue effectivement et face à ces plans ambitieux, malgré tout, surtout aux États-Unis, on a également des freins économiques et de grandes questions sur le reste de l'économie, notamment de l'emploi, la capacité du marché de l'emploi à récupérer ces niveaux d'avant-crise qui doivent nous imposer une certaine prudence dans le diagnostic. On voit par exemple, même avec les chiffres de croissance de 7% aux États-Unis et puis après 4,5% en 2022. Ils sont fantastiques quelque part. Eh bien, vous n'arrivez pas à compenser les pertes enregistrées en 2020. C'est le graphique que l'on voit à l'écran justement. Donc on a la tendance 2015-2019. Oui, parce qu'on essaye de se repérer. Qui sert de point de référence finalement et on voit en effet que ça va prendre un certain temps pour revenir à cette tendance. Le point le plus intéressant, c'est peut-être la moyenne mobile sur 3 ans. On voit qu'en effet, on retourne dans la direction de la tendance 2015-2019, mais on est en dessous. Exactement. Ce graphique, en premier lieu, je n'avais pas mis la moyenne sur 3 ans. Et c'était plutôt pour montrer la comparaison avec l'Europe, pour dire que les États-Unis vont retrouver leur tendance de long terme assez rapidement, probablement fin 2021, début 2022. C'est loin d'être le cas en Europe. Il faut que l'Europe fasse plus, etc. Mais finalement, même dans ce cas américain, avec cette lecture plutôt encourageante, ou ces conclusions plutôt encourageantes, on voit que le manque à gagner, les pertes de 2020 ne sont pas compensés. On retrouve la tendance antérieure à la crise, mais il faudrait qu'on aille beaucoup plus haut pendant un temps pour effacer les pertes de 2020, ce qui vraisemblablement ne sera pas le cas. Et donc, il faudrait au moins 3 ans pour effectivement arriver à épurer les pertes de passées, ce qui nous repousse à fin 2023, avec une croissance que vous n'avez pas là illustrée sur ce graphique, mais disons une croissance au moins de 4% encore en 2023, pour finir à ce terme-là, pouvoir avoir éradiqué le choc, l'effet du choc de 2020. Donc, c'est très long. Et ça, c'est important de garder tout ceci en tête parce que cette lenteur, ce processus nous dicte ou nous indique également le temps imparti pour retrouver, par exemple, des niveaux d'emploi qui correspondraient à ceux de la crise et surtout arriver à récupérer tous les emplois ou les salariés qui ont disparu dans la nature, y compris disparu des statistiques. Voilà. Tout ceci est important pour bien comprendre. Parce qu'on comique trop facilement et tous, c'est le propre des économistes sur les chiffres de croissance, 7%, fantastique. Mais non, le fond de l'histoire est bien plus complexe et le monde, ça prend du temps. Alors, vous avez mentionné l'Europe. Il faut tout de même qu'on regarde ce que ça donne du côté européen. Donc, c'est le même graphique. C'est beaucoup moins réjouissant. C'est beaucoup moins réjouissant. Et je ne vous cache pas qu'avec la persistance de l'épidémie un peu plus longtemps que ce qu'on avait imaginé début mars quand on a fait ce schéma-là, ça pourrait l'être encore moins dans quelques temps si effectivement on n'arrive pas à rouvrir nos économies d'ici l'été. On ose espérer que ce soit le cas. Mais effectivement, c'est beaucoup moins réjouissant. Vous voyez que non seulement n'est même pas envisageable de retrouver la tendance d'avant-crise. Mais du coup, quand on fait la somme ou la moyenne sur trois ans, on tend à s'éloigner de la tendance d'avant-crise, ce qui est extrêmement préoccupant pour l'avenir de l'Europe. Parce que ça, ça veut dire effectivement peu de croissance, peu d'emplois, probablement des difficultés récurrentes pour financer des déficits publics. Et on peut imaginer effectivement également des crispations sociales ou des risques politiques sociaux et peut-être également un sentiment de rejet. Parce qu'à l'égard de l'Europe, il faut bien avoir en tête que ce que fait Biden aujourd'hui... Le Français moyen n'a pas forcément en tête ce que fait le politique américain en général. Mais là, ce que fait Biden et ses politiques, ses initiatives de relance sont quand même très relayées. Tout un chacun a en tête qu'il se passe des choses, des choses probablement historiques d'ailleurs. Et si en Europe, on reste englué dans une situation de malempi, finalement, avec des taux de croissance annuels qui ne seront pas trop mauvais, mais en fin, beaucoup de difficultés à retrouver les tendances d'avant-crise, ça soulève effectivement beaucoup d'inquiétudes sur les tendances structurelles et la stabilité européenne. Si je vous suis bien, Véronique, les investisseurs doivent donc prendre garde à ne pas trop s'illusionner par rapport à ces chiffres de croissance et à espérer une reprise faramineuse dans les mois qui viennent. Alors, bon, le propre d'un investisseur, c'est quand même souvent de s'illusionner, en tout cas dans les contextes récents, on va dire. Mais est-ce que nous... Oui, pourquoi j'insiste sur ces aspects-là ? C'est parce qu'effectivement, on prépare sans doute le terrain à certaines déceptions. C'est-à-dire que vous avez des moyennes annuelles qui sont très, très bonnes. Vous aurez également des progressions annuelles des résultats des entreprises qui vont être forcément biaisées par ces effets de base également et qui vont donner l'illusion. Et puis, mais le flux lui-même, qu'on regarde moins en général quand on regarde les résultats d'entreprise, néanmoins la moyenne annuelle joue aussi, le flux de nouvelles risque effectivement d'apparaître assez décevant en réalité et à un moment donné, effectivement, de rattraper un petit peu l'optimisme en présence. Alors là où ça peut être également assez compliqué, c'est pour les banquiers centraux par exemple. Que prendre de ces bonnes nouvelles ? Comment les pondérer par rapport aux tendances de fond, ajuster ou non la politique monétaire, sachant que ces effets de base sont également spectaculaires en matière d'inflation ? Et que finalement, il n'est pas certain d'ailleurs, et c'est ce qui fait tout le piment aussi de ce métier d'économiste, c'est que malgré tout, ces effets de base peuvent avoir un effet suffisant sur la confiance pour encourager certains comportements plutôt favorablement par rapport à une reprise. Donc ça, c'est le côté plutôt sympathique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas trop de ces effets de base et qu'on préfère afficher des chiffres en brut pour espérer avoir une influence positive sur la confiance, puisqu'on attribue tellement d'importance à la confiance dans la croissance économique. Voilà, donc oui, il y a, je pense, le risque de déception sur des résultats effectifs au fur et à mesure des flux de nouvelles qui vont nous parvenir dans l'année. Donc il faudra prendre garde à cela. Véronique, merci. 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 Merci.